salut salut à tous voilà on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le premier avis sur le hp river g2 tout d'abord je tiens à vous souhaiter les meilleurs voeux pour cette année parce que je pense que à l'heure où je tourne la vidéo et le temps de faire le montage et tout ça et l'upload on va passer la nouvelle année espérant d'avoir la santé tout ce que vous voulez meilleure année que 2020 donc voilà ça c'est fait donc très sincèrement bonne année on commence donc par l'unboxing alors je vais commencer déjà par un petit préambule c'est à vous expliquer comment j'ai fait pour recevoir ce casque les l'annonce du casque je crois que c'est fait en juillet les précommandes sont très vite arrivés j'ai pas sauté sur l'occasion parce que mon j'ai toujours mon valve index c'était pas une obligation pour moi de partir sur sur le g2 bien que j'avais en tête d'avoir un casque qui avait une meilleure meilleure résolution et au fil du temps je voyais qu'il ya des offres qui apparaissent et effectivement j'ai vu que sur amazon espagne on pouvait commander le casque à peut-être 510 à 115 euros avec les contrôleurs donc je me suis dit c'est une superbe idée je vais le précommandé c'est une précommande donc et j'avais déjà eu quelques petits soucis pas sur amazon espagne mais sur amazon france il y avait eu aussi des précommandes de la rtx 3080 vous savez ce qui s'est passé moi ça a été annulé parce que bon ils sont pas eu les cartes très grosse année aussi pour nvidia voilà une année très très difficile très compliqué donc du coup je les commander sur amazon espagne le 31 août donc j'ai eu trois mails entre temps en disant qu'ils s'excusaient pour les délais qui avait toujours pas de deux stocks de dispo et je voyais que dans le monde les g2 commençaient à sortir notamment chez les gros youtube heures spécialisés aussi en verre il y avait des casques qui partaient un peu de chez hp donc je me suis dit ça va arriver tout doucement on va pouvoir s'y faire on va pouvoir avoir le produit et au final non donc c'était pas forcément simple de trouver donc après j'ai vu que chez hp on pouvait le commander je suis tombé sur un groupe de discussion de bon plan et on pouvait l'avoir que ce soit version simple ou version avec les contrôleurs donc ce que j'ai fait j'ai pris une option d'achat justement chez hp et je les commandais je sais plus 12 décembre je crois parce que j'avais toujours pas de nouvelles de chez de chez hp de hp amazon espagne donc les commander là bas et en fait dans le fil de discussion les mecs qui avaient commandé au fur et à mesure il disait qu'il avait reçu bref donc je me suis dit c'est bon il n'y a pas de souci au final les jours passent les semaines passent et puis je vois que des mecs qui l'ont commandé après moi le reçoivent j c'est quoi le je comprends pas le délire c'est pas normal et 1 2 3 et plusieurs comme ça qui passait entre guillemets devant moi donc j'ai arrêté la précommande sur hp petit petit aparté je comprends pas hp je comprends pas donc arrêtez enfin je viens de fait que des pc ou des imprimantes parce que peut-être au niveau production ça fonctionne j'en sais rien en tout cas en termes de logistique mais c'est juste une catastrophe comment tu peux qu'on dirait comment tu peux débiter de l'argent ça rencaissait l'argent te mettre dans une file de commandes et livrer des gars qui ont commandé après les livres et avant toi je sais pas il n'y a pas une liste et la logistique c'est tout simple je comprends pas donc hp gros gros points négatifs outre le fait qu'hp ne communique pas du tout sur son casque vert si c'est pour pas communiquer comment tu en vendes enfin je veux dire ça reste déjà un marché un peu compliqué assez coûteux heureusement qu'oculus se casse le cul pour voilà et le cul de le quest 2 pour pour démocratiser la verre c'est justement grâce à eux que ça se démocratise de par la qualité l'accessibilité la disponibilité parce que on m'a dit ouais mais c'est le coville ouais d'accord c'est pas dispo à cause du coville mais pourquoi pourquoi oculus on vend des palettes pourquoi ils arrivent à les vendre je comprends pas dommage l'achat chez amazon lundi gelé coiffage bien bon je serai on va peut-être pas comparé à hp mais enfin hp ça reste une grosse boutique donc gros points négatifs non hp je suis désolé et ça me fait même peur alors là je vous parle pas du test parce que je n'ai pas encore testé ça me fait même peur par rapport au savait quand je vois les livraisons comment ça se passe le savait j'espère ne pas en avoir besoin bon bref en tout cas pour l'instant il est en test donc je reviens sur cette fameuse histoire de de livraison pour lequel ça a été vraiment très très chaotique je sais même pas comment c'est possible j'ai eu un peu de chance de l'avoir en tout cas assez rapidement donc comment j'ai réussi à l'avoir je remercie donc sur facebook rené jean charles ray design donc qui fait des livrets de la musique qui a ses pas directifs sur facebook mais voilà il a répondu à une de mes publications et qui disait qu'il y en avait en stock chez l dlc et chez tapacha donc moi je les prix chez tapacha malheureusement il n'y avait que le modèle sans contrôleur oui c'est la boîte simple je pense que vous la voyez c'est le modèle sans contrôleur qui était dispo voilà comme ça donc du coup je me suis dit c'est pour faire de la simu auto ou aérienne donc en tous les cas et vu la qualité parce que j'ai compris du tracking avec les contrôleurs c'est pas grave de toute façon j'ai plusieurs possibilités soit je garde celui là et auquel cas je revends mon valve qui est juste là je pense que vous le voyez on va le va dex et auquel cas si je veux faire du home scale or or simu je prendrais le quest 2 qui paraît très très correct et qui permet avec virtuel des stops de faire du du complètement du sans fil en faisant du streaming sur le pc faut je regarde encore un petit peu près si vraiment la qualité là mais bon on sort un peu du domaine de la vidéo donc du coup celui-là forcément j'ai eu chez tapacha donc je les payais plus cher à la base c'était 500 sur amazon après sur eux sur hp 550 toujours le modèle avec les contrôleurs et là on part sur le modèle nu à 600 620 alors c'est sûr ça fait plus cher ça c'est une chose par contre il est disponible donc s'il me plaît pas c'est pas grave je teste et je le rebalance c'est pas gênant enfin c'est pas gênant si c'est gênant mais je veux dire au moins je j'ai mon délai des rétractations qui est toujours valide donc voilà dans tous les cas c'est pas non plus une catastrophe donc ce qu'on va faire on va le déballer vite fait c'est pas non plus la priorité vous en avez vu certainement on va sceller logiciel on va le câble et et puis on va regarder le premier avis ce que ce que j'en pense comme ça au moins déjà ça permettra de se faire une petite une petite idée du de l'ensemble pour voir un petit peu à ce que ça vaut pour mettre la souris ici donc peut-être pas voir grand chose ici avec la caméra qui une logitech brio c'est une merde c'est une merde franchement elle change de de mode de d'affichage c'est vraiment très très chiant donc est ce qui va s'ouvrir lui oui il s'ouvre alors ça se trouve comme ça je pense que vous le voyez dans tous les sens peut-être pas bien sur cette caméra là hop voilà elle scintille c'est pas bien alors on retire ça le casque et on verra ça tout de après que je retiens une bonne fois pour toutes le carton le carton et ça ça vire c'est que non je pense que ce n'est que la notice ici c'est l'accessoire n'est pas en chose forcément je crois que c'est même package pour les contrôleurs parce que mon avis hop il ya je pense que vous allez le voir ici de commettre hop les contrôleurs mon avis ça peut être ça ça vole aussi il nous reste ça la petite boîte je mets la caméra quand même pour que vous voyez un petit peu on a quoi alors l'adaptateur secteur hop rien de l'extraordinaire le zoom zoom point peu de points ouais ça rentre en ça après rien d'autre hop ça j'arrête là alors on a donc le câble le câble d'après ce que j'avais vu faisait six mètres si je me suis pas trompé enfin si j'ai vu dans les descriptifs ça doit être ça on en est ça donc le câble qu'est ce qu'il ya dans le câble ça ça va au casque on va le mettre après je vous montre ici vite fait à l'effet mais au point petit fait la mise au point tu es gentil voilà hop ensuite de l'autre côté on va se mettre ici c'est le display port voilà vous voyez ici et le usb c'est pareil je vous montre voilà 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 tu vois bien donc usb c'est si vous n'avez pas du usb il reste associé la lime je montre pas vous savez ce que c'est donc l'usb c'est qu'est ce que c'est celui ci adaptateur display port ça doit être mini display port je suppose que c'est ça regardez hop allez focus focus display port mini display port je pense que c'est ça moi j'en ai pas dans mon cas donc ici c'est ça qui va nous intéresser en accessoire voilà il est juste ce qu'il faut c'est très très bien ça donc ça c'est le l'adaptateur donc usb c'est vers usb usb 3.1 donc ça c'est ce qu'il nous faut c'est ce que moi je vais mettre je suis d'ailleurs même le maître tout de suite j'ai pas d'usb c'est natif sur mon sur mon pc donc on verra si ça pose des problèmes si l'on mit je pense que non on verra bien le câble en lui même parce que je vais reprocher au géant et je vous mettrai toute façon quelque part je sais pas où là le raccourci pour mon test du g1 que j'avais pas aimé du tout plus soit au niveau confort au niveau au niveau de plein de choses du son enfin les vraiment pas aimé là le câble me semble moins rigide on verra dans le temps mais il me semble plus plus souple ouais ça m'a l'air ça m'a l'air un peu mieux donc ça c'est fait maintenant on va prendre le casque remettre ça là le casque en lui même hop ont déjà comme ça il me paraît léger il me paraît vraiment léger alors premier point vous savez les caméras une deux trois et la quatrième est ici ce qui est reproché effectivement sur le casque c'est le manque de caméras sur la partie supérieure c'est à dire au dessus il n'y a pas de n'est pas de caméra et pour tracking effectivement sur le dessus ça peut poser problème quoi dire d'autre donc la sangle donc pas de serrage ici ah ça c'est pas mal déjà ça tient tout seul ça c'est vraiment pas mal donc les lentilles je vous montre les lentilles comme ça à peu près vous voyez peut-être pas bien voir ça manque de lumière mais vous voyez à peu près donc ici on a ici là pour régler l'ipd donc l'espacement entre vos yeux qui peut se mesurer entre vos pupilles quoi d'autre ici on reprend les écouteurs du valve index donc ça un partenariat carrément je peux faire un partenariat avec valve donc pour ça ça je trouve ça bien ça se règle comme ça et ça se règle en hauteur donc ça c'est parfait c'est une très bonne chose après ça on va voir ce que ça vaut ces sangles là c'est peut-être le défaut après le scotch scratch va tenir lui-même peut-être que c'est ça qui va être problématique ensuite ça ça se retire ça va été monté aussi voilà ça se retire donc ça se passe là ici un capteur de proximité on voit ici hop juste là les lentilles pour nettoyer c'est parfait et on trouve ici donc ça je trouve enfin la forme semble vraiment à celui de mon valve on va voir si au niveau du confort si c'est mieux en tout cas ça paraît très bien en termes de deux formes déjà et la texture de ça moi je l'aime bien je trouve ça mieux que du sky le tissu je trouve plus agréable parce que quand sur ça peut-être un peu plus chaud du sky mais quand on suit en fait reste pas dessus donc ça c'est pas mal ce qu'on a fait on va essayer de se mettre le petit câble qui doit se mettre ici vous le voyez là voilà on va essayer de le mettre c'est là où il faut pas faut pas se foirer c'est unique la la broche des foutus hop ça va être comme ça nickel tout seul dans le m ça voilà et ça normalement ça se met pas si je dis pas de bêtises est-ce qu'il faut le passer au dessus en dessous bonne question est-ce que j'aurais pas dû le passer au dessus si je le passe au dessus que je le glisse peut-être regarder je joue pas je vous parle vous parle je montre même pas quand quand il y est après tu galère un peu si je le passais ici au dessus voilà non ce qui fait quand tu vas le lever non non c'est pas me laisser en dessous je vous dirais si j'ai changé d'avis mais je préfère le passer en dessous et le passé juste là ici nous avons quasiment le même que le valve valve aussi un emplacement pour passer le câble donc ça c'est top en place on passe vers le bas moi je mettrais peut-être autre chose en plus ici au milieu pour tenir un petit peu un petit peu plus on va voir ça ça va dépendre de aussi de la la rigidité du casque est ce que là ça tient ça tient donc voilà on est pas mal il suffit juste de remettre la protection ici je vais le relever et on va être bien comme ça voilà moi ça m'a l'air d'être d'être correct la bouche pas trop ok par contre j'avais vu sur des sur des vidéos que visiblement le casque faisait du bruit qui faisait chip j'ai pas l'impression je vais enlever un petit peu mon casque pas du tout j'entends aucun bruit suspect très honnêtement j'ai aucun souci là dessus alors je viens de déballer il aurait fait ça d'entre elles ça m'aurait un petit peu inquiété je le cache pas mais là comme ça aucun problème donc pour l'une boxing j'ai aucun souci pour l'instant avec la qualité il fait beaucoup moins de bruit que le premier pimax que j'avais eu à l'époque mais 5k plus que j'avais essayé qui à peine je l'avais pris ça craqué donc ça m'a quitté un peu bref voilà voilà en gros ce que je peux dire sur le boxing on va pas traîner plus de trois jours je regarde juste à la caméra qui commence à chauffer donc ce que je vais faire je le branche et on se retrouve pour l'installation c'est parti allez c'est parti on se retrouve donc sur l'installation vous voyez j'ai branché donc le casque d'alimentation j'ai branché le display port j'ai branché l'usb et tout a été reconnu et tout a bien démarré d'entrée le logiciel que vous voyez là actuellement s'est lancé tout seul donc pour l'instant il n'y a aucun souci donc voilà donc le casque est posé on voit pc prêt à exécuter les jeux expériences il me liste ma carte graphique avec le petit v qui va bien je sais pas si vous allez voir mon curseur je ne pense pas non ensuite le pilote ensuite le processeur la rame à l'espace disque l'usb et le bluetooth pour les contrôleurs que je n'ai pas alors j'espère que le focus se fait il sera pas comme ça donc c'est pas mais on va laisser comme ça de base c'est pas méchant allez on va mettre sur suivant donc c'est vraiment la première fois que je lance l'installation merci d'avoir acheté le casque de rien il nous explique comment régler le casque oui tout à fait bien évidemment suivant les manettes tu peux les chercher longtemps gaillard parce que je n'en ai pas voyez il indique vous ne voyez pas je vais juste vous le montrer hop voilà vous avez pas exactement préparez vous vous lancez vous n'avez pas exactement le même la même indication que moi je vais regarder pourquoi bon alors me demandez pas pourquoi il ya deux écrans différents il ya un écran sur sur ce que je vois il ya un autre écran gauche voilà je vous ai fait le mix des deux on verra ce qui va ce qui va changer donc moi je ne veux pas faire mes manettes ne veux pas réessayer mais non je vais faire suivant tout de voilà oui je n'ai pas de manette le kit est vendu sans manette donc je n'ai pas de manette voilà donc configuration recommandé et assise moi l'occurrence comme ce sera soit de l'aviation enfin la simu aviation ou auto on va choisir celle ci bien sûr je continue et je suis sûr je regarde en même temps si à gauche c'est bon ensuite nous allons centrer votre casque matin en face de vous et pointez le vélo internet puis appuyer sur centré faire comme ça donc il va s'utiliser ses caméras interne centré magnifique rester informé ce qu'on fait remettre son mail je vais vous le cacher forcément remettre l'autre hop mon mail peu importe au moins comme ça il sera entre guillemets enregistré suivant alors utiliser la voie dans un activer cette option petit addict et les commandes vocales pour la carte à la non on va pas utiliser la voie ça reste que déjà d'être assez bordélique comme ça il est en train de s'initialiser pour l'instant touche du bois alors ici il me dit que c'est prêt est ce que près ça veut dire que je peux mettre le masque oui alors en l'occurrence là ici il ya ce qu'il faut le casque est allumé donc ce que je vais faire vous n'allez pas forcément voir je vais essayer de mettre le casque jusque juste pour voir ce que ça donne normalement je peux interagir avec ceux ci c'est ce que je vais faire mal être xbox je vais utiliser cette main est là pour pour naviguer dans les menus ne serait ce que de steam verts quand je vais rouler pour quand je vais piloter parce que je pourrais pas faire autrement je vais essayer de vous laisser le micro ça n'avait pas été très concluant sur mon essai le flight simulator mais bon on voit ce que vous voyez ce que je vois non je suis juste essayer de changer la donne ne bougeait pas donc là désolé vous ne verrez pas ce que je vois donc en fait on me demande sur votre manette est allumée j'ai pas de maîtres pointe et regarde la gemme pour utiliser souhaiter clavier voilà que j'ai pas bien serré envoyé ici préparation cours vous ne voyez toujours pas voilà je suis dans le dans le homme de microsoft je vais essayer de régler ça comme je voulais dit on voit pas en fait on ne voit pas il n'y a pas de valeur à proprement parler donc on sait pas combien on est c'est au jugé ça je trouve ça un petit peu dommage alors première impression la zone de netteté donc le sweet spot il est elle n'est pas énorme donc du coup il faut vraiment bien régler comme ça c'est bon et c'est super net mais mais genre super net quoi pour l'instant c'est qu'un menu c'est juste super net est ce que je peux essayer de passer sur le son du casque on va essayer de faire ça voilà donc là normalement vous avez le son du casque je sais pas du tout ce que ça peut donner j'aimerais bien vous record de ce que je vois malheureusement pour l'instant il ne veut pas alors on va tenter juste quelque chose hop allez on se trouve j'ai enfin pu faire quelques réglages désolé c'est un petit peu compliqué je voulais dire en one shot donc là normalement on a le son 2 casque du g2 j'espère que c'est bon j'ai branché je vous montre également hop donc j'ai activé tout de suite la manette et ça marche tout de suite c'est à dire qu'on peut bouger voilà on peut se transporter je peux avancer tout doucement et c'est d'une finesse là pour le coup je vais très honnête avec vous quand on parle d'effet gris là il a totalement mais disparu alors encore une fois là c'est que le c'est que le début à ce beau studio tiens ce que seraient les créateurs de flight simulator donc c'est premier premier test holotour je crois que ça s'appelle bienvenue dans holotour l'expérience qui vous permet de voyager sans limite mon nom est stéphanie je vais vous guider lors de cette visite je rappelle un joueur à la manette c'est à vous de choisir la visite alors où souhaitez vous aller dans le cadre de cette visite nous allons partir en randonnée dans les andes et visiter le machu picchu et on va voir le rendu bonjour j'aimerais vous montrer un artefact remarquable dans la mythologie andine se disent que représente le dieu du soleil et un petit halo de lumière quand on regarde une petite traînée pour l'instant c'est pas gênant du tout notre voyage commence au sud du pérou alors il ya un mélange de 3d et d'image le film 360 et c'est super beau vous ne le saviez peut-être pas mais vous vous tenez au sommet d'un ancien domaine royal doublé d'un sanctuaire de l'église du traking il y a cinq siècles de cela leur vaste empire s'étendait sur des milliers de kilomètres le long de la cordillère des andes mais en l'an 1537 cette vallée fut le théâtre d'un des derniers foyers de résistance donc là je navigue soit avec la tête comme ça soit avec la manette moi j'ai toujours ce petit souci de tracking c'est que quand j'avance effectivement l'image avance aussi chose qui est pas normal donc soit rien de rien gravissime c'est peut-être normal un petit groupe de conquistadors espagnols traversa ce canyon à la tête d'une armée de 30 mille mercenaires andin les incas se trouvaient alors en fâcheuse posture surpassé par la puissance de feu de l'envahisseur il dure en tout cas la définition en milieu de lentilles vous voyez le gouffre qui sépare ces montagnes là bas les hommes de l'empereur le verre un barrage et les eaux inondèrent la gorge située à l'est il va falloir que je regarde ce que vous voyez c'est parce qu'il ya dans le casque c'est ce qui directement mis sur mon écran donc c'est une sorte de mode miroir qu'on peut trouver mais voilà c'est pas un rendu je pense optimale le son excellent pour l'instant j'ai rien à dire le on voit ici il y a encore des choses à voir mais je vous propose de nous diriger vers le village d'aguas calientes c'est bien fichu hein il voit défiler des milliers de touristes tous les jours regardez autour de vous vous verrez une multitude d'hôtels de restaurants et de boutiques de souvenirs figurez vous que cet endroit doit son existence à un professeur de yel je sais pas pourquoi ils m'ont mis un radu du plancher pas tout compris personne ne dira rien si on emprunte ça mais c'est impressionnant c'est de lui qui est inspiré le célèbre personnage d'indiana jones il a mené une expédition afin de retrouver la légendaire cité perdu des incas mais au lieu de cela il découvrit Machu Picchu la cité était abandonnée depuis des siècles et si bien cachée dans cette région reculée que les espagnols ne l'avaient même pas trouvée donc là la barrière elle est en 3d le pont est en 3d c'est d'une superbe définition je suis curieux de voir les performances avec les prochains jeux voilà bon j'ai bricolé un petit peu sur les différents paramètres du casque oui on peut bouger clairement alors pour ce qui est de l'unboxing et du premier avis déballage aucun souci le package est bien fait il ya rien d'extraordinaire ça reste un package le casque en lui-même d'ailleurs ça peut être vous foutez gère mais c'est pas grave il est vraiment vraiment de bonne qualité j'ai pas eu à craquer enfin j'ai pas senti craquer plus que ça ce qui a peut-être posé problème c'est la chaleur on chant on sent en chant on sent vraiment bien ici là au dessus là sur le dessus on sent vraiment pas mal donc à voir sur les longues sessions trimé d'une heure une heure et quart ou une heure et demie ce que ça peut donner mais en l'état le confort il est il est bon le son de ce que j'ai vu il est bon en tout cas sur les premiers essais l'installation s'est faite sans problème j'ai eu aucun problème usb 3.0 avec l'adaptateur display port l'alimentation j'ai vu ça on a fait ça en direct il ya eu aucun souci est vraiment sur les premiers essais que j'ai fait sur le microsoft store c'est que du bon c'est à dire pas d'effet gris stable jouable bien évidemment pour l'instant ce n'est que la démo c'est pas du jeu vraiment au sens on pourrait l'entendre donc écoutez si vous voulez voir la suite n'hésitez pas pour l'instant premier avis très concluant aucun souci alors je vous cache pas que sur le premier avis du g1 du premier modèle c'est déjà un peu plus compliqué donc si vous voulez voir la suite des tests on va commencer par la simu un traitement je vais pas vous cacher sur paracet au corps sale competition je vais peut-être attendre un petit peu celui-ci pour essayer commencer à bricoler on va partir sur steam verre un peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire ce qu'on peut bricoler et puis du coup si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas n'hésitez pas à liker à partager voir si en tout cas cette première approche vous a permis de faire une petite idée en tout cas sur la qualité du casque moi ça a déjà cassé un peu tous les pas cassés ça m'a rassuré par rapport au premier élément que j'ai eu et que j'ai lu comme quoi ça craquait comme créer des sautes de son non confort top qualité pour l'instant ça a l'air d'être très correct le son le confort dans le casque tout ça il n'y a pas de souci croyez moi en tout cas pour la version que j'ai reçue voilà bah écoutez on se dit à très vite je vous laisse à dessus sur ce cette petite vidéo j'espère que ça n'a pas été trop long en tout cas c'était la première il y en aura d'autres bien évidemment avec des tests comme d'habitude de performance des tests de clarté d'honnêteté je ne ferai pas de comment on appelle ça to the lens vous savez filmer à travers les lentilles parce que j'ai pas l'appareil photo celui qui me filme assez de bonne qualité en tout cas avec l'objectif assez gros pour vraiment voir le résultat et puis vous pouvez en trouver d'autres sur internet je vous donne à et croyez moi sur parole ce que ce que moi j'en pense donc voilà je vous embête pas plus on traîne pas plus que ça on échange encore une fois comme d'hab dans les commentaires et on se dit à une prochaine pour une vidéo peut-être sur la simu autre chose bref n'hésitez pas abonnez vous et vous verrez la suite allez je vous laisse tous